Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo, je vais vous parler de bardage en panneau HPL Trespa. C'est un type de façade que l'on retrouve de plus en plus sur des projets d'esthétique contemporaine. Ce sont des panneaux denses, composés de dérivés de bois et de résine. Les panneaux sont vissés sur une ossature bois ou métallique, préalablement installée sur le mur. Je n'ai malheureusement pas filmé cette opération, je voulais partager avec vous le rendu quasi fini ainsi que les étapes de coupe d'une plaque. L'ossature derrière la façade est en bois, des chevrons 6-8 montés sur des écarts de bardage. Pour ce projet j'avais besoin d'un débord important pour masquer les coffrets de volet roulant et le chéneau. C'est un cas spécifique où le bardage est vraiment éloigné de la façade, ce qui se prête bien à une ITE, une isolation thermique par l'extérieur, chose qui n'a pas été réalisée ici. Je vous recommande d'utiliser un mini bas du bois raboté pour éviter les prises de tête sur des chevrons courbes. La documentation technique recommande une largeur minimum de 8 cm pour visser deux plaques sur un seul montant. Et j'ai pour ma part monté des entretoises à chaque joint horizontal pour l'esthétique et limiter l'entrée des insectes. Alors la première étape, ça reste de tailler son crayon correctement. Moi j'utilise des crayons Pika qui vont vraiment bien. Ils sont assez simples à tailler, ils ont un taille crayon jusqu'au bout comme ça. Voilà, on met dedans, on tourne et voilà, on a quelque chose d'assez correct. Pour information, je n'ai pas l'habitude des techniques de construction contemporaines. Je travaille surtout sur le patrimoine et les techniques anciennes. Le chantier était donc une première pour moi. Il m'a permis de me perfectionner sur des techniques d'ossature bois et des coupes précises que l'on retrouve dans le milieu de la menuiserie. On utilise un par-éclat. C'est ça qui fait en sorte que c'est bien propre. Voilà, alors Maffel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une super marque d'outils pour charpentier. Je pense que c'est ce qui se fait de mieux en termes de scie circulaire, mortaise aux hachènes, ce genre de produit. Ça vaut assez cher, mais c'est vrai qu'à utiliser, c'est vraiment le top. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux diamètres sur les trous. On a un petit diamètre ici, qui sera le point fixe de la plaque, et tous les autres sont du plus gros diamètre. Voilà, petit chantier sympathique, j'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup galéré à le faire parce que c'était mon premier, et les jonctions de plaques au début, c'était franchement galère. Mais au final, je suis très content du résultat. Et voilà, j'espère pouvoir en faire d'autres parce que c'est vrai que ça claque quand même, c'est pas mal. Allez, je vous laisse sur quelques images, et puis à une prochaine ! Sous-titrage ST' 501